et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur sous le calibre 6 sur xbox one x donc je ne capture pas en 4k simplement parce que le jeu est optimisé x mais il n'y a pas de 4k hdr et compagnie c'est je pense que ça se joue plus sur des niveaux de détails sur la fluidité sur ce genre de choses mais en tout cas il n'est pas annoncé 4k hdr après peut-être que je me trompe et que ça va arriver ou je ne sais pas mais en tout cas c'est pas en général c'est annoncé sur les boîtes donc sous le calibre 6 donc au moment où je tourne cette vidéo on est le 20 j'ai le jeu depuis depuis le jour de la sortie donc il est sorti le vendredi vendredi 19 du coup je suis pas là pour vous parler du gameplay en profondeur des nouveautés de tout ça parce que j'ai joué au 5 il ya très longtemps et je suis pas du tout expert de ce genre de jeu ni expert de la série ni voilà même si j'en ai fait plusieurs il ya des gens sur youtube qui font des compétitions de sous le calibre je pense à kayane par exemple qui sont bien meilleurs que moi pour parler des subtilités de gameplay moi je préfère faire un tour dans le mode création déjà pour vous montrer qu'on peut créer un personnage ensuite on ira peut-être faire un petit peu du mode arcade et éventuellement si on a le temps on ira essayer ce mode de ce mode mission dans lequel en fait on part faire une aventure avec le personnage qu'on a créé et là on a le mode histoire là je vous montrerai pas c'est des histoires de chaque personnage et tout je vous montrerai pas ça sort de pas vous spoiler trop les histoires et tout mais voilà moi je suis plus là pour vous faire un tour un tour un petit peu du jeu des modes éventuellement mais vous montrer à quoi ça ressemble mais pas de vous faire un truc en profondeur pas pour aux subtilités de gameplay tout c'est pas voilà c'est pas mon but donc personne parce qu'on peut aussi modifier les persos qui existent déjà le personnage original donc là vous pouvez choisir la race la race du personnage donc vous voyez qu'il y en a pas mal ils ont un petit peu tous leurs particularités vous voyez qu'il y en a quand même pas mal de races différentes donc on va prendre là pour le coup on va prendre un humain on peut faire homme ou femme hop on va faire on va faire femme c'est vraiment juste là je vais pas créer vraiment le truc c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire donc vous choisissez d'abord le style de combat donc ce qui est dommage c'est qu'en fait ça reprend le style de combat d'un perso qui est déjà dans le jeu c'est en même temps bon c'est compréhensible mais j'aurais peut-être préféré qu'on puisse personnaliser un petit peu plus ça on va mettre à staros par exemple donc vous pouvez choisir l'arme c'est bizarre de voir ces petites bonnes femmes avec une si grosse arme hop vous pouvez choisir des effets quand vous vous frappez par exemple ensuite vous pouvez choisir le corps à sur le corps il y a énormément de choses qu'on peut faire puisque vous voyez là si vous changez la taille ça va affecter les caractéristiques vous pouvez vraiment jouer sur les corpulences et tout et vous verrez qu'après vous pouvez jouer sur la taille des avant-bras la taille des cuisses la taille des bras la taille de tout ça et en même temps après le dessin de la musculature aussi donc il y a pas mal là on joue sur la taille des biceps vous voyez on peut jouer sur la taille des avant-bras des mollets du ventre de dessin et on peut changer la masse musculaire ce qui est dommage c'est qu'à chaque fois il ya un chargement mais vous voyez on peut vraiment changer le dessin au niveau de la musculature et tout il ya plusieurs visages au choix là c'est pareil vous pouvez pas faire un nez des yeux tout vous pouvez pas les faire vraiment mais vous pouvez quand même choisir choisir après la coiffure voilà il ya pas mal de coiffure les sourcils les voix je laisserai passer de voilà effectivement les équipements on peut modifier manuellement donc ça c'est pour changer vraiment les vêtements vous pouvez avoir carrément des ensembles comme ça ou alors changer le haut le bas machin enfin il ya vraiment de quoi faire au niveau des vêtements par exemple on on peut tout retirer bon vous inquiétez pas que si vous faites tout retirer sera pas à poil on peut changer les couleurs d'un peu tous les éléments des fringues et compagnie évidemment de l'arme qu'est-ce qu'on peut ah oui personnaliser les écrans de versus créé une miniature saisir un nom machin vous voyez on va quitter sans regarder on peut déjà faire pas mal de choses si je fais ça j'ai obligé de faire une nouvelle partie mais du coup je pense que je vais être obligé créer un perso Un lien entre le chaos et ce monde. Vous êtes assez intéressant. Encore, vous allez éventuellement succumbir au chaos sans que vous écrivez une image clare de vous-même sur votre soul. Bon, je vais créer mon perso et puis on se reprendra juste après. Bon, on se retrouve. J'ai créé mon perso. On va pouvoir continuer. Bon, je n'ai pas pu choisir la tenue par contre, là, pour le coup. Donc, ce n'est pas moi qui ai mis la tenue qu'elle va avoir. Alors, pour le coup, dans ce mode, on ne peut pas choisir la tenue. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être qu'après, on pourra. Mais comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu du gameplay. Et puis, après, on n'ira pas trop, trop loin non plus que je ne vous montre pas trop de choses par rapport au mode et tout. Mais ça vous a permis de voir un peu. Je vous ai montré vite fait la création. Après, là, je l'ai fait vraiment de mon côté. J'ai coupé parce que sinon, vous remontrez encore une fois ce que ça donne. Merde. Attendez, j'ai perdu l'oreillette. Je la remets. Ça, ça me fait penser au mode qu'on avait dans Soul Calibur 2. Soul Calibur 2, j'y ai énormément joué par contre. Et on ne va pas se mentir, ça, c'est le mode qu'il y avait dans Soul Calibur 2, clairement. Sauf qu'on ne pouvait pas créer son personnage, mais c'était un mode sur une carte comme ça, pareil, où on se déplaçait. Pour l'instant, ça m'y fait penser. Alors, le jeu, j'y ai joué un petit peu hier. Par contre, c'est bizarre d'appuyer sur X pour faire suivant. Faut que tu m'infertes par la graine du mal. Tu es aux portes de la mort. Ah, ça, c'est dommage. Ah, donc, on peut... On peut vraiment faire des choix pour avoir des infos et tout. C'est pas très cool. D'accord, OK. Donc, il est en train de me dire sans pression que je vais crever. Ouais, il t'apprend comment résister plus longtemps. La zone de l'aube du voyage et le dojo de Drona à mettre en arts martiaux. Vous pouvez... Initiation au combat. OK. Alors, ça, c'est un petit peu... Donc, là, on peut changer d'arme, tout ça, parce que si ça fait comme dans le 2, en fait, après, on va ramasser ramasser sûrement du loot. Et donc, on va pouvoir avoir de meilleures armes et tout pour améliorer ses stats. Donc, c'est plutôt pas mal. Sans problème. Dans un certain temps, mes yeux font quelque chose qui dépassait l'entendement. OK, par la rencontre de flux de puissance qui parcourt la terre avec le mal disséminé par la graine du mal. J'aurais mieux fait de vous mettre le mode arcade pour vous montrer le gameplay. On va devoir lui casser la gueule. Il a dit Donc, ça veut dire quand un perso dans un film ou dans un jeu fait ça veut dire qu'il faut lui casser la gueule. En général, c'est à peu près ça. Désolé pour les gens qui avaient un casque, au fait. Je vous ai sûrement niqué les oreilles. Et vous allez sûrement entendre aussi la manette. Donc, après, bon, ça marche comme tous les sous-caliburs. Il y a une touche des coups horizontaux, des coups verticaux, des chopes. une touche comment dire de garde. Bon, là, évidemment, le niveau est ridicule. Mais c'est parce que je pense que c'est juste parce que c'est le premier combat. Voilà, le truc du niveau 1, ça va aller en ça va aller en en devenant de plus en plus dur, je pense, évidemment. Donc, ça tourne sous une Real Engine cette fois. Mais, bon, j'ai pu voir quelques arènes et tout. Alors, c'est super fluide et tout ça. Et c'est ce qu'on demande à ce genre de jeu. Après, ça reprend bien le style, ça reprend bien les jolies arènes et tout. Mais c'est vrai qu'en technique pure, ce n'est pas le plus beau jeu qui existe. Ça, c'est... si c'est ma puissance, je ne dois pas être très puissant. si tu ne meurs pas maintenant, tu vas mourir plus tard. Ah, c'est à peu près ça. C'est bon. Ok. Encore plus, vous voyez, on gagne des niveaux. Donc on gagne de la santé. Donc c'est plutôt bien. On va peut-être pas trop continuer ce mod après. Oui, je veux quitter le mod. Je reprendrai plus tard de mon côté. Je voulais juste vous montrer vraiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le mode duel. On va aller dans le mode arcade. On va laisser la difficulté en normal. Ce qu'on va prendre. Je vais me retenir de prendre. Vous savez ce qu'on va faire ? On va prendre Geralt. Je n'ai pas joué avec lui encore. Et on va voir ce qu'il donne dans Soul Calibur. Donc là, c'est un mode arcade, comme dans n'importe quel jeu, où vous enchaînez les combats. Ils sont chronométrés. Et puis, ça vous donnera comme ça un temps. Et puis ça permet sûrement aussi de voir des classements en ligne ou ce genre de choses. On a toujours l'ambiance que j'aime de Soul Calibur. On a les musiques et tout. C'est vraiment quelque chose que j'aime, moi. Et vous voyez, ce n'est pas moche. Après, ce n'est pas le plus beau jeu de combat qui puisse exister, je pense. Mais globalement, ce n'est quand même pas trop mal. Après, pour ceux qui savent vraiment jouer, vous allez pleurer un petit peu. Allez, je me suis fait enchaîner, là. Voilà, il a l'air pas mal, Geralt, à contrôler. On a toujours les rediffusions. Voilà, vous voyez, il y a plein d'effets partout, de particules, de machins, de coiffureux. Le jeu, il n'est pas dégueu du tout. En plus, il est super fluide. Bon, une fois, on est sur la one hit, donc ça aurait été emmerdant qu'il ne soit pas fluide. Parce que moi, ce genre de jeu, c'est quand même ce que je demande en priorité, c'est de la fluidité. Il y a toujours les ring-out, évidemment, comme il y avait tous les précédents. Ça, c'est toujours présent. Je me suis fait éclate. Bon, cette fois, je n'ai pas réussi à esquiver son cœur. Bon, je ne sais pas trop comment j'ai fait les fois précédentes, en misant pour les esquiver. En fait, j'ai vraiment énormément joué au 2, à l'époque. Et je maîtrisais plutôt bien. Le 3, je n'ai pas joué parce que je n'ai pas eu la PS2, en fait, à cette époque. J'ai eu Gamecube et Xbox, mais pas la PS2. Et le 3, ces cons-là, ils avaient décidé de le sortir que sur PS3. Euh, sur PS2. Donc après, j'ai repris sur PS3, ce qu'elle est dure, en fait. Voilà. Et je vais me faire... Je vais me faire coudrer dès le premier combat. Alors, je pense que je jouais de mon côté. Tranquille. Je suis arrivé au bout du mode arcade, niveau de difficulté. Moi, je n'avais pas ce perso. Mais bon. C'est un petit peu chiant, ça. Ah là là ! Puis là, j'essaye d'enchaîner des mouvements que je n'arrive pas à faire. Oh là là ! Je me suis fait défoncer dès le premier combat. Et ça, c'est juste parce que je tourne la vidéo et que je vous parle en même temps. Parce que je peux vous assurer que quand j'ai joué tout seul de mon côté, là, j'ai été bien plus loin que ça. On va prendre Kilik. Je ne sais pas si je vais réussir à jouer avec lui, là, mais à l'époque, sur le 2, j'avais appris tous ces combos, en fait, quasiment, par cœur. Et j'étais capable de tout sortir. Maintenant, le problème, c'est que il s'est passé quelques années, depuis le 2, quand même. Et je ne suis pas sûr de réussir à faire ça aujourd'hui. Ça va être un petit peu honteux, je le sens. Ah bon, c'est dommage, j'en ai encore sur la même arène. Allez, on y va. Bon, je suis désolé si vous entendez du bordel derrière. C'est que j'ai un chat qui est en train de faire ses griffes sur un truc. Putain, j'arrivais à faire des trucs de ouf à l'époque, je me souviens. Mais ça, c'était à l'époque, parce que là, je n'ai pas grand-chose de ce que je voudrais qu'il soit, en fait, là. Hop, bon, ça passe, mais c'est quand même pas très propre. Après, comme je l'ai dit, au début de vidéo, je ne suis pas un expert. Mais je préfère préciser, parce que tu as des mecs qui viennent commenter tes vidéos, par un moment où les mecs, en fait, ils viennent voir ta chaîne, ils voient bien qu'il y a une chaîne où tu joues un peu à tout, tu fais un peu de tout, machin, mais ils attendent de toi que tu fasses des performances parfaites sur tous les jeux, que tu connaisses tout sur le bout des doigts. Et à un moment donné, entre ceux qui attendent ça et ceux qui ne savent pas lire les titres, et qui parlent de test quand c'est marqué la découverte dans le titre, à un moment donné, bon, c'est un petit peu relou. Donc je préfère préciser tout de suite, moi, que je ne suis pas là pour vous faire une présentation d'experts, parce que ce n'est absolument pas le but, et ce n'est absolument pas mon cas. Je ne vais d'ailleurs pas vous faire une vidéo trop longue. Parce qu'après, vous avez compris, quoi. Pas besoin de vous faire bien plus long que ça. Bon, je suis désolé. On entend gratter derrière la fenêtre, mais ça, j'en étais sûr depuis tout à l'heure, elle est derrière moi. J'étais sûr qu'à un moment donné, elle allait gratter à cette foutue fenêtre. Bon, j'arrive à refaire quelques trucs, mais... Ce n'est quand même pas brillant. Elle charge Souls. Ah oui, ça, ça fait partie des nouveaux trucs. Je ne sais pas si c'était là dans le précédent, je ne me souviens pas, mais je ne crois pas. Mais par contre, vous voyez, ma barre de vie, elle descend, du coup, avec ce truc. Oh, j'ai réussi à l'avoir. Mais ça, je crois que c'est une nouveauté de ce Soul Calibur, justement, la charge Souls, mais par contre, vous voyez que ma barre de vie, elle descend quand je fais ça. Donc, il faut vraiment être sûr de soi quand on l'utilise, ce qui n'était absolument pas mon cas. Je ne vais pas vous mentir que quand j'ai fait ça, je me suis dit que j'étais dans la merde. Mais bon. J'ai réussi à m'en sortir, bon. Oh, merde ! Vous voyez, des fois, la touche de garde... Et vous voyez qu'elle, elle a perdu la force de se faire pataner. Elle a perdu ses fringues, en fait, son armure, quoi. Bon, on va se faire un dernier combat. On va s'arrêter là. Pour cette vidéo. Je pense que je vous en aurais montré assez. Alors, après, il va nous rester Red Dead, à voir, évidemment. Et après, on passera au mois de novembre. Alors, au mois de novembre, je vous ferai aussi un jeu qui va sortir le même jour que Red Dead, mais bon, à choisir. Évidemment, je vais vous faire Red Dead en premier. Et sur le mois de novembre, il y a beaucoup de sorties, mais alors, je vous préviens tout de suite, il y a beaucoup de sorties qui ne m'intéressent absolument pas. Donc, il y a pas mal de jeux qui vont arriver au mois de novembre que je ne vous ferai pas parce que, ben, je m'en fous. En fait, ils ne m'intéressent pas. Tout simplement. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais. C'est que ça ne m'intéresse pas. Hitman 2, ce n'est pas mon truc. Ça ne m'intéresse pas. J'ai le premier, mais je suis vraiment trop mauvais. Moi, l'infiltration, comme ça, ce n'est pas vraiment mon truc. Ça ne m'intéresse pas. Il va y avoir... Enfin, voilà, ring-out. Il va y avoir Darksiders 3. Je n'ai pas encore fait le 1 et le 2, donc ça ne m'intéresse pas non plus pour l'instant. Enfin, voilà, il y a... Il y a Fallout 76. Je lui chie dessus, clairement. Là, pour le coup, je n'ai même pas envie d'essayer. Là, je vais faire le vieux con, mais clairement, je n'ai même pas envie d'essayer. Moi, les trucs en ligne, de toute façon, vu que les gens ne sont pas respectueux, ils font n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas. Alors, avoir fait ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, au mois de novembre, il y a clairement deux jeux que je vais vous faire de prévu dans le programme pour l'instant. Sur les sorties de novembre, voilà, il y en a deux. Donc, vous prévoyez deux vidéos minimum. Mais, il y en aura d'autres puisque j'ai fait... Je vous ferai dans ce fameux jeu qui va sortir dans le même genre que Red Dead. On fera peut-être une ou deux vidéos dessus. Que je ferai peut-être une autre vidéo. On fera une autre vidéo peut-être sur le Mario Party, mais sur le mode duo. Parce que là, vous avez fait le Mario Party classique. Il y a un mode duo aussi avec des plateaux différents. Donc, je vous ferai peut-être ça. Et j'ai d'autres vidéos sur Forza qui sont prêtes. Notamment, une vidéo test et amélioration sur un premier véhicule. Et j'en ferai d'autres qui sortiront de temps en temps. Alors, il n'y aura pas de rythme spécifique de prévu et tout. Ce sera pour Jordan en vie. Voilà, ça sortira. Bon. Une victoire de plus. Bon, pas une victoire très brillante, mais une victoire quand même. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Comme ça, j'ai profité de cette fin de vidéo pour vous faire le programme. En même temps, ça évitera de faire une petite vidéo au programme. Donc, voilà. Après, pour ceux qui ne sont pas contents par rapport à ce que j'ai dit sur Fallout ou par rapport au fait qu'il y a certains jeux qui ne m'intéressent pas ou quoi, vous savez ce que j'en pense. Voilà. Je ne vais pas le dire, mais vous le savez. Je fais ce que je veux comme je veux. Je ne vous appartiens pas. Quand un truc ne m'intéresse pas, je n'en parle pas. Tout simplement, je ne vois pas l'intérêt d'acheter, parce que moi, j'achète. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter et de vous faire une vidéo sur un truc qui ne m'intéresse pas. ça ne peut pas me permettre de dépenser mon fric comme ça, n'importe comment. Donc, voilà. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501